Près de 800 judokas sur les tatamis de la Nester, samedi et dimanche. La 11e édition du rendez-vous la Nesterien a donc perdu son label B cette année. Ce label assure les judokas inscrits d'une certaine qualité d'organisation. Les responsables du club assument leur choix et se défendent d'une quelconque dépréciation du rendez-vous. Qu'il y ait habilisation ou pas l'habilisation, le fait est de travailler dans les conditions où on veut travailler. Et une habilisation n'est pas toujours facile à gérer. Et malgré qu'on ne pouvait peut-être pas réussir, on a montré que l'équipe d'organisation l'a bien fait et que tout le monde en est content. La perte de la belle n'a pas eu a priori d'incidence sur le nombre de participants. Normandie, Île-de-France, Pays de la Loire ou Bretagne, de nombreux clubs se sont déplacés. Par ailleurs, des combattants locaux se sont illustrés. Virginie Bodilis, en moins de 70 kilos de l'AGM, s'impose dans sa catégorie, tout comme Sébastien Broustal, en moins de 100 kilos. Anthony Lebotte et Loïc Lebloas, eux, échouent à la deuxième place. Ça a été laborieux pour moi. Je ne l'avais pas combattu depuis un an. Je ne suis pas satisfait tout à fait du tournoi. Surpris de mon résultat. Content, mais surpris. Je ne m'attendais pas à être en finale. Peut-être une place de 3, je voyais peut-être une place de 3, mais en finale, je ne m'y attendais pas. En matinée, Alison Lecam, en moins de 48 kilos de l'AGM, a décroché également la première place.